Kika Les deux premiers volumes sont à vendre, ils sont disponibles en digital bien sûr, mais ils sont disponibles également en version physique. Le troisième volume lui sera disponible uniquement en version digitale, lui sera gratuit. Pourquoi ? Alors c'est tout d'abord pour une raison très simple, le droit d'auteur sur les instrumentales, et puis c'était aussi forcément pour justifier ce fait-là, c'est aussi notre volonté de mettre un volet un peu plus son système dans cette aventure-là, puisque c'est constitutif de notre façon de faire, et que ce sont des versions qu'on utilise souvent en live, ou pas, mais en tout cas ce sont des témoignages de ce qui s'est pu se passer avant. En fait on s'inscrit, et ça je trouve que c'est important de le noter, et nous c'est ce qu'on dit, on s'inscrit dans une histoire, dans un historique, et en fait je trouve que chaque artiste, si les gens qui font de la musique peuvent s'inscrire dans une histoire et reconnaître tout ce qui a pu se passer avant et qu'il les a construits, c'est super. Rentrer en tant que référence musicale dans un esprit qui accompagnerait un moment d'une vie, et bien ça c'est un artiste qui a tout gagné. Oui, bah écoute, en tout cas, nous c'est comme ça qu'on a vu le truc, et forcément on n'avait pas envie de récupérer forcément les droits sur ces trucs-là, parce que c'était pas le but non plus, mais c'est vraiment un petit hommage, donc c'est pour ça qu'on le monétise pas, et c'est très bien comme ça, et ça fait quand même qu'on a un 45 tours, et que le 45 tours du volume 3, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait exact, parce que les 45 tours en fait c'est des versions qui sont du coup, forcément issus des deux autres projets, pour lesquels on a les droits, forcément.